salut à tous alors petit point crypto on va essayer de faire une vidéo un tout petit peu plus longue que celle d'hier et on va essayer de se concentrer sur les coins qui sont sur certains coins qui sont disponibles sur bitmex car à l'heure actuelle enfin moi je ne traite pas quasiment sur binance j'aime pas les filles sont assez élevées il n'y a pas de levier et on peut pas short tout ce que j'aime pas donc on va essayer de se concentrer sur les coins dispo sur bitmex donc si on regarde le bitcoin le bitcoin en daily pas de nouvelles on a toujours notre divergence divergence qui s'est toujours pas validé dans le sens où on n'est pas venu chercher la zone enfin on n'est pas venu sortir de la zone de survente on n'est pas venu casser la zone morte donc pour l'instant c'est toujours une divergence latente vous avez un petit rond un petit triangle ici qui sont apparus et qui je pense vont rester dans la version finale qui est tout proche d'être publié le petit triangle il vous donne la couleur c'est la couleur qui est importante pas le sens la couleur de la tendance des deux unités de temps supérieur c'est à dire que si vous traitez en 15 minutes il va vous donner le daily et le h8 il me semble ou h4 si vous traitez en horaire il va vous donner le h4 et le daily oui vous voyez l'idée donc c'est il sera rouge quand les deux unités de temps au dessus sont baissières orange quand uniquement une des deux vers quand une des deux et haussière et couleur lime alors c'est le vert fluo un peu quand les deux sont aussi exactement la même chose pour notre petit non c'est pas la même chose pendant pour notre petit rond qui signifie l'état du surachat ou de la survente des deux unités de temps supérieur également quand il est vert on est sur vendu donc on est dans cette zone là également alors c'est pas le rsi qui il regarde pas le rsi pour faire ça mais quand il est vert c'est que globalement on peut chercher des achats on est bien en tendance baissière en étant sur vendu donc si on a des divergences comme ici c'est théoriquement des zones on va chercher des achats ok et quand il est rouge ben ça veut dire que on est sur vendre sur acheter et quand il est blanc on est neutre c'est à dire les deux unités de temps au dessus sont pas d'accord donc là on est bien à la configuration d'une tendance baissière avec une survente sur les unités de temps supérieures donc clairement la divergence se joue bon en daily on n'a pas de nouveaux signaux sur le bitcoin le bitcoin n'est pas grand chose de nouveau par rapport à hier ah oui je vais essayer de mettre en pause les vidéos pendant le chargement pour éviter de perdre du temps donc en h8 pas grand chose de nouveau également on n'a pas de nouveaux signaux qui sont apparus sur cette zone ici on reste donc toujours dans notre schéma que vous voyez d'afficher là donc c'est notre gros canal baissier potentiel alors potentiel parce qu'on n'a pas eu deux contacts de chaque côté on a eu deux contacts d'en haut un contact en bas on peut presque considérer que celui-là a été une tentative de contact mais en tout cas il n'y a pas eu de beaux contacts validés et on attend toujours de savoir qu'est ce que bitcoin peut faire est ce qu'il veut qu'avait direct il semble avoir annulé cette hypothèse là la violette d'accord parce qu'il avait bien fait 1 2 3 on aurait pu repartir ça se trouve on est en train de faire un on corrige de manière un peu bizarre non mais on est en train de corriger un peu à plat pour réenfoncer derrière dans ce cas là il ne validerait pas l'hypothèse 1 2 3 de plus grande amplitude il faut surveiller quand même la formation d'un triangle ici on sait jamais il faut regarder si la manière dont ça évolue en tout cas vous voyez là le rectangle du range horaire on est bienvenu en bas du range trouver un signal d'achat donc lui qui se prenait moi je vous ai dit que j'avais pas pu le prendre pour cause de babysitting mais et on voit que c'est très rigolo ici hier il a mis en achat une zone de vente quasiment sur le sommet d'ailleurs sur la mèche là et il est allé se mettre juste au dessus du range et ça me fait beaucoup rire parce que le calcul de ça il n'y a pas du tout la notion de range à l'intérieur de target de range ou quoi que ce soit ça me fait beaucoup rire quand je vois des choses qui concordent comme ça donc il est allé dire vous pouvez vendre mais il faut mettre votre stop loss au dessus du range on voit que le prêt à retracer il est venu retaper encore une fois vous voyez là on a méché sous la cette droite de tendance on est venu faire la même chose mèche sous droite de tendance la mèche activant enfin la bougie méchée activant une pattern d'achat ici ah non c'est pas la bougie méchée c'est celle d'après donc celle juste après activement une pattern d'achat bon on est au milieu du range ok on est sur la droite de tendance pourquoi pas on voit qu'on est on n'est pas dans une situation de sur vente sur achat on était ici moi personnellement je n'ai pas pris pour une autre raison également c'est qu'il était 6 heures du matin mais on voit qu'on n'a pas beaucoup bougé depuis ce temps là et qu'on peut éventuellement acheter ici si vous voulez et encore une fois vous voyez qu'il vous dit attention il faut mettre le stop loss sous le range donc ça encore c'est très rigolo mais moi j'aime pas acheter au milieu des ranges comme je vous ai dit là je préfère ne pas bouger ça se trouve on est en train juste de faire une espèce de consolidation 1 2 3 bizarre ou autre chose et on va venir mourir en haut du range par exemple par contre si on vient taper le haut du range avec un signal de vente qui apparaît là par contre je prends d'accord donc je vais essayer de vous mettre des petits carrés rouges sur les zones où clairement je vends donc carré rouge c'est à dire je vends 6 signal donc si ici on vient il vient nous remettre un signal de vente quand on arrive en haut du range je vends sans souci sauf si le rsi dit le contraire et bien sûr le vent le haut du renne le haut du canal si on a un condé une à signal de vente l'achat clairement il était à faire ici là sur ces deux signaux ou celui-là là ça me tente moi autrement il faut mettre beaucoup moins de levier le stop loss là il coûte quand même 3% donc bon 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 ça clairement c'est pour moi ça fait correctif là on n'est pas du tout en train de faire une impulsion on est au centre on est redescendu beaucoup trop bas d'accord donc là on devrait pas faire une vague qui monte d'un coup vers ici c'est ça reste le moins probable donc on va voir comment on évolue dans ce dans ce range ça se trouve ce range identifié ici il sert juste à créer une correction de cette vague là d'accord et on va enquiller derrière c'est pour ça que je préfère chercher des ventes un peu plus long qu'essayer d'acheter ici avec levier il fallait acheter plutôt ici sur le bas du canal le café fait pas effet je suis désolé voilà c'est à peu près tout sur le bitcoin donc ça ne bouge pas on surveille voilà on surveille ces niveaux clés et bien sûr on va surveiller nos zones ici dont on a discuté dans les vidéos d'hier si maintenant nous allons voir et os pardon l'été rome donc l'été rome on voit que h8 on a une très belle résistance qui nous attend ici à 150 154 ok on voit que on est venu se poser pile sur le niveau que les voyais encore une fois vraiment on est venu juste mais chez dessous en h8 en trouvant un signal d'achat avec un rsi divergent bon divergence qui n'a pas été détecté je sais pas pourquoi ici mais bon ça vous n'avez pas besoin que l'algorithme et vous disent qu'il y a une divergence pour voir ça ok avec une tendance baissière ça vous n'avez pas besoin d'algorithme aussi pour le voir et une survente globale donc on a la même configuration que sur bitcoin en usd une divergence un signal d'achat sauf qu'à la différence du bitcoin on est sur un niveau clé bitcoin je vous dis hier pour moi on est suspendu d'une nulle part on n'est pas venu sur un niveau clé alors que lui il y est donc moi vous savez été rome j'en ai racheté j'en avais racheté il s'était où non alors attendez j'en avais racheté plus avec ça j'avais des ordres d'achat conditionnel à peu près à 150 dollars donc quand on est venu basse à racheter et bien sûr j'en ai racheté ici et bien sûr comme je vous ai dit j'en garde pour ce niveau ici là je suis allé voir les niveaux clés qui en dessous qu'est ce qu'on voit si on casse 85 bon ben le prochain niveau clé il à 50 et on a deux niveaux clés 49 et 51 dollars pareil et après on a un gros gap et on a plein de niveaux entre 16 et 20 dollars ok donc voilà les zones c'est assez facile c'est moi la ma stratégie reste la même j'achète quand on vient sur des niveaux clés qu'on est survendu avec des signaux d'achat des divergences et récits ben voilà j'achète si ce niveau marche pas je referai la même chose sur le niveau suivant d'accord sans souci je vous rappelle on ne peut pas avoir raison tout le temps et si vous cherchez une stratégie qui a tout le temps raison vous passerez votre temps à chercher une stratégie et vous ne laisserez pas la possibilité de bien comprendre la stratégie vous êtes en train d'utiliser pour l'optimiser la maître à votre sauce je parle d'expérience comme beaucoup j'ai aussi cherché la stratégie qui marchait 100% du temps donc et et rome il ya toujours des achats possibles en h8 le problème c'est le bitcoin si le bitcoin cave il ya des chances qu'ils aillent dessous en tout cas si vous en avez pas du tout de l'été rome ça s'achète on a des signaux h8 même si on descend à 50 dollars ok ça fera quasiment à 50% de pertes cet achat là c'est des achats long terme sans levier d'accord donc bon par contre il faut pas au ligne ici il faut en garder pour la par contre là je vous avoue que quand quand on va aller à 50 dollars c'est quand même une bonne tartasse que je vais acheter c'est à dire que sur kraken quand même j'espère faire bouger un peu le pic j'espère avoir un petit pic de volume j'aurais l'impression d'être un mini phoque mini way et alors si on va à 20 dollars c'est exactement la même chose que 1800 dollars sur le bitcoin est ce que je vous expliquais avant-hier j'achèterai j'achèterai beaucoup parce que enfin je mettrai quasiment la même somme qui est ici sur que ça fera beaucoup plus d'été rome mais j'aurais vraiment l'impression de prendre cet argent et le brûler directement mais bon ça ça reste de la psychologie propre et en achat aussi on a trouvé un beau signal d'achat pile dessus donc mais donc à voir on est exactement dans la même situation là quelque chose long terme à faire ici on voit qu'on fait exactement la structure que le bitcoin on a fait une espèce de de correction en trois ici sans divergence sur le h1 donc là on est en train de descendre sans casser les plus bas et là on consolide donc on est exactement dans la même situation de pure expectative même si je trouve que le pattern du bitcoin et la barre est beaucoup plus baissier que le le pattern d'été rome qu'est ce que je veux dire par là il apparaît plus baissier parce qu'on a vraiment des niveaux identifiés des canaux descendants donc on a de quoi on a de quoi agir en tant que support et résistance de manière claire était rome obéter on peut tracer ça aussi c'est exactement la même chose donc de toute façon on ne vend pas juste au dessus d'un support avec un signal d'achat d'accord ça apparaît une stratégie un peu un peu foire est ok donc on peut appliquer exactement la même chose à la différence de bitcoin enfin non c'est comme bitcoin voyez on est on a cassé le la médiane du canal en les revenus comme résistance et là on l'a on est en train de complètement la mouler cette zone médiane donc c'est exactement la même chose les achats long terme ont été fait ici si on trouve des signaux vendeurs c'est à dire il faut vraiment des signaux horaires pas pas juste venir sur sa zone là si on trouve des signaux vendeurs ici je prendrai le short en levier sur bitmex c'est à dire ça n'a rien à voir avec mes achats long terme que j'ai fait ici ok mais par contre je prendrai que si on est des signaux achatant si on n'a pas de signal clairement je prends pas et je laisse mon bayern bold mais s'il veut s'apprécier tant mieux s'il veut pas tant pis donc il faut quand même surveiller qu'on soit pas en train d'essayer de créer une espèce de vieux triangle pas très joli parce que faudrait pas se faire avoir sur un voilà pourquoi pas c'est pas le plus joli des triangles pourquoi pas on fait bien 1 2 3 1 2 3 et là on est en train de faire 1 2 peut-être 3 si je projette les fibres ouais voyez qu'on peut venir chercher ça sans invalider le 1 2 3 donc pourquoi pas ça on reste dans l'idée du triangle donc ça fait shorter la partie haute du triangle en disant que on fait un triangle de continuation de tendance et qu'on va baisser donc pourquoi pas après il faut penser que quand on a des canaux descendant comme ça et qu'on finit par un triangle c'est tout à fait possible que le triangle ça va casser le haut du canal pour partir vers le haut mais ça comme je le dis on sait jamais c'est pas grave on a acheté long terme ici moi je déteste prendre des trades en breakout j'ai horreur de ça donc bon ben si on explose tout là ça veut dire qu'on trouvera probablement pas de signaux de vente ici donc notre achat long terme s'appréciera et si on trouve des signaux de vente ici et qu'on vend à mon avis on devrait quand même redescendre assez pour avoir le temps de mettre le stop à break even ou en tout cas en perte minimale et si ça se retourne et que ça part vers le haut ben tant pis on aura joué une stratégie pourquoi quel est l'intérêt d'essayer de prendre une vente ici si on y va mais parce que si c'est vraiment un triangle et qu'on le casse vers le bas on aura vendu le la résistance du triangle et que la target elle est très basse d'accord la target est très très basse si on joue la cassure du support ici et bien on joue la cassure pour aller à 51 donc donc ça fait 43% de baisse encore potentiel donc le risque et reward est très bon parce qu'on va mettre le stop ici juste au dessus à 103 ok voilà vous voyez c'est juste des stratégies je vous dis pas ça va baisser ou ça va monter j'en sais rien personne n'en sait rien d'accord par contre ce que je vois c'est ça moi je vois un risque et reward de 10 voilà ça je vois quelque chose de très intéressant d'accord et si on sort vers le haut tant pis et je vous dis en plus on joue sur les deux tableaux achat long terme ici short avec levier ici bon bébé enfin avec levier ce sera petit levier puisque le stop coûte quand même 5% d'accord donc ce sera une position qui a adapté mais voilà donc par contre la cassure de ce triangle doit amener la cassure du support ok si ça se confirme que c'est un triangle attention à j'anticipe en tout cas la cassure de ce support ici à devrait entraîner l'arrivée sur l'autre support qui est là donc pourquoi pas et on peut voir la même structure sur le btc on peut voir un deux trois quatre et en chercher un 5 ici par exemple pour essayer de faire pas encore une vague de wolf mais pourquoi pas c'est l'idée si vous voulez donc ce canal là si on le casse et qu'on le réintègre il faudra y penser c'est ça que je veux vous dire ok en tout cas c'est une zone à surveiller parce que le risque et reward est intéressant voilà ça veut pas dire que c'est une zone qu'il faut vendre à tout prix si on a des signes au vendeur moi je les prendrai ma target sera ici on stop sera au sud et cette mèche là et puis on verra ce qui se passe light coin je crois qu'on va aller vite parce que c'est exactement la même chose c'est pareil oui on est venu sur un niveau clé chercher je crois des signaux acheteurs voilà c'est exactement la même chose on a deux si enfin bon ça ça se superpose mais on a un signal acheteur on a créé une zone support en h8 pile sur le niveau où on est là et on doit avoir une divergence voilà du rsi donc c'est exactement la même chose c'est exactement la même stratégie le prochain support il est à 9 dollars donc ça fait pas ça fait une belle chute de 57% si on y va donc donc voilà moi c'est pareil de l'icône j'en ai racheté là je veux dire c'est impossible pour ma stratégie je vous dis pas que c'est la meilleure je dis pas que c'est ce qu'il faut faire pour ma stratégie divergence comme c'est un signal d'achat sur sur zone clé j'ai tout pour acheter donc j'en ai racheté je ferai un pic de volume sur kraken c'est sûr mais j'ai plus rien en dessous voilà après j'ai plus de niveau donc après c'est c'est zéro donc voilà je ferai un pic de volume et puis plus rien voilà et puis un encéphalogramme plat donc donc voilà donc c'est exactement la même stratégie l'autre qui est intéressant à regarder c'est eos pourquoi parce qu'il n'est pas en dollars sur kraken il est en btc sur kraken n'importe quoi sur bitmex il est en c'est qu'il reste c'est 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 on prend un peu de recul parce que ça donc et os bitcoin vous avez les niveaux clés qui sont également mis vous voyez que il ya un petit niveau clé à 2 là enfin 0 0 0 2 et qu'après plus rien 0 aussi alors et aussi je suis pas un expert dans la technologie des crypto mais ça n'a pas l'air quand même d'être un truc de chèvre je vois mal disparaître et aller à zéro bon par contre on voit que sur beaucoup d'alt il reste le dernier support il reste donc le dernier qu'on peut aller chercher avant de mourir définitivement donc on voit qu'on avait bien des signaux vendeurs tout le long de la baisse et qu'on est venu chercher sur cette zone support ici un signal acheteur on a eu des petites confirmations rsi vous voyez que c'est beaucoup moins propre que sur les des paires versus dollars d'accord on a des petits confirmations je ferai la vidéo qui explique les trucs en détail mais en gros on a des petits signes d'achat ils sont transparents on les voit pas très bien on est bien sûr une reversal zone donc une zone où le prix peut se retourner s'il veut on est bien tendance baissière et on est bien sûr vendu sur les unités de temps supérieur donc achat standard et hausse moi j'ai acheté le signal h8 après j'ai fait une erreur je pense stratégique sur la gestion de ce trade c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'en parler vous achetez ici d'accord donc ce que j'ai fait on a un niveau clé un signal d'achat un récit qui confirme un peu une zone riversale on est sur vendu sur les unités supérieures tout pour acheter mais je visais quoi je visais clairement ça d'accord je visais le dernier support qu'on a cassé pour venir le retest donc c'était clairement mon objectif initial en achat je me suis laissé comment dire influencé par moi même pas par quelqu'un je me suis laissé influencé par ça je me suis dit ah on est en train de faire un raisin un raisin wage donc on va donc ça se trouve on va rocaver ce qui était en plus une grosse erreur d'analyse mais a posteriori c'est facile je vous dis pas que en live la preuve du coup quand on a eu cette divergence ici là moi j'ai vendu la majorité de mes eos et j'ai tout sorti quand on a cassé le raisin wage ici ce qui fait que j'ai quasiment vendu sur un support voyez il y avait un support h8 qui s'était créé ici je vais vous le remontrer après c'était créé là moi j'ai quasiment vendu ce qui me restait sur un support on ne vend jamais sur un support à erreur stratégique et pourquoi je trouve que c'est encore plus une connerie on est monté en cinq vagues avec une une divergence ici d'accord on est monté avec une divergence c'est exactement ce que je voulais voir faire cinq vagues de hausse avec une divergence s'attendant à une correction et revoir cinq vagues de hausse avec une divergence c'est à dire qu'on pourrait faire un deux trois l'amplitude plus haute qui nous aurait amené et qui pourrait nous amener pile sur cette zone là ok pourquoi elle peut nous amener pile sur ces zones là pour qu'on y voit quelque chose pourquoi elle peut nous amener pile sur cette zone là parce que regardez si je prends mes ratios fibo voilà la zone d'égalité d'amplitude 1,2 et bien elle se projette pile sur sur ma zone de tp donc j'ai fait je pense une erreur stratégique une erreur stratégique qui c'est pas même pas c'est même pas je pense et c'est sûr dans le sens où moi j'ai acheté ici mon stop loss il était sous ça et mon tp il était sous sur ça donc ça faisait ratio de 2.34 trade configuration parfaite signal support bon ratio le point c'est que mon tp moyen il a dû revenir au milieu de sa ratio 0,95 donc j'ai fait une énorme connerie d'accord alors oui j'ai gagné de l'argent sur ce trade là mais à long terme je suis pas sûr que je vais en gagner en faisant comme ça enfin je suis même sûr de pas en gagner en faisant comme ça donc clairement j'ai fait une connerie j'aurais dû à la rigueur mettre mon stop à zéro ou juste sous la dernière mèche ici en disant bon eh bien on peut revenir chercher ce niveau clé H1 mais pas venir sous la dernière mèche autrement c'est invalide tout ce qui réduisait ma perte à 6% et qui me créait artificiellement et je dis bien artificiellement un ratio à 1.9 ce qui était déjà plus acceptable d'accord mais mais voilà donc erreur stratégique ok c'est un non respect de la stratégie de départ et faire ça c'est toujours une erreur stratégique vous voyez bien qu'en plus la projection du 1.23 irait très bien donc là je me retrouve maintenant comme un con je peux plus acheter EOS parce que là je suis plus du tout sur de niveau d'achat on peut voir ça c'est pas moi qui l'ai vu je mais je trouve que c'est pas je trouve que c'est une bonne idée pourquoi pas quelle couleur je pourrais mettre on peut voir ça une petite kp handle ok donc une tasse hans et si on vient casser ce niveau ici on peut se dire qu'on peut éventuellement aller se projeter directement sur la zone ici vous savez que pour les tasses hans on reporte la hauteur de la tasse sur la zone de cassure j'étais un peu light là voilà et oh on arrive pile dans la zone d'égalité d'amplitude voilà vous voyez le chartisme vient compléter les fibos quand il y a ça c'est toujours très très beau voilà donc ça c'était pour partager ma petite connerie que j'ai fait sur EOS donc non respect de la stratégie j'avais clairement une entrée parfaite qu'est-ce que j'appelle entrée parfaite j'appelle pas entrée qui veut dire qu'on va qu'on va moon direct sur le truc je veux dire entrée qui me permet de gérer mon stop loss facilement d'accord c'est à dire qu'à partir du moment où t'es revenu ici ben je pouvais me dire que voyez je vous montre le support voilà tac le support h8 créé et regardez on est venu faire la petite mèche pile dessus avant de repartir vers le haut voilà je suis deg donc donc voilà 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 donc EOS à suivre EOS à suivre clairement si on arrive ici ben on peut voir si on trouve des signaux vendeurs en H1 H4 pourquoi ben dans l'idée de viser un retracement 60% 50-60% de ça ce qu'il va falloir aussi penser c'est que si on vient ici et qu'on trouve des signaux vendeurs on aura fait 1,2,3 c'est à dire qu'on aura fait une correction ok on n'aura pas fait un grand mouvement en 5 bytes alors après ça se trouve on va faire 1,2,3,4 et 5 pour aller chercher cette grosse zone de volume ici vous voyez la grosse résistance qu'il y a là ok tout à fait possible mais si on vient s'arrêter ici et qu'on trouve des signaux vendeurs H4 on est sur résistance avec des signaux vendeurs H4 c'est pas dégueulasse je viserai un short je TP la moitié à 50% 25% de ce qui reste à 61% et je laisse courir le reste pour voir si on veut aller chercher ça comme niveau alors clairement si on va chercher ça ça veut dire que BTC va faire mal mais voilà on joue des scénarios je laisse traîner un petit bout parce que pourquoi ce petit bout il va pas amputer beaucoup mon ratio de gain ici par contre si on casse ça mais mon 25% de position qui reste il va faire 52% de bénéfices ok donc ce sera pas négligeable du tout du tout voilà du coup on va arrêter là pour cette vidéo on a on a vu des principaux coins et surtout je pense des choses intéressantes sur le respect du trade vous voyez ici par exemple ici on avait la même configuration on avait un signal de vente un signal d'achat sur une zone clé avec une petite confirmation RSI et une survente du RSI c'est un signal qui était clairement à prendre ça respectait complètement la stratégie on était peut-être pas survendu à ce moment là j'en sais rien en tout cas c'est clairement un signal que j'aurais pris sans souci avec le stop sous cette zone là il aurait été invalidé et c'est pas grave c'est le jeu j'ai recommencé ici du coup sauf que là j'aurais dû tenir mon ratio pour que même en ayant perdu ce trade là en gagnant celui-là la somme des deux fait que je gagne quand même de l'argent ok car là j'avais un stop qui me coûtait 6% ok et sauf que là je gagne enfin j'aurais gagné 26% voilà donc au total j'aurais fait 20% de B9 voilà si on y va attention et si on se retourne encore ici et qu'on cave c'est pas grave c'est la stratégie mais clairement j'aurais dû mettre mon stop qui ne me coûtait plus rien quasiment ou juste payer mon stop pour le laisser sous la mèche ici et laisser le trade aller jusque là mais bon c'est pas grave et si on se retourne maintenant pour tomber tant pis il n'y a pas de signaux vendeurs en horaire je crois donc puis même si on a des signaux vendeurs en horaire on n'est pas sur des zones franchement clés on voit qu'on a des petites fins de vagues là qui arrivent la tac 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 donc effectivement on retrace il faudra quand même surveiller ici 60-60 là qu'on n'ait pas de de trucs vendeurs qui apparaissent mais bon la stratégie reste quand même plutôt de vendre ici on voit qu'on est neutre actuellement sur les niveaux supérieurs à l'horaire voilà et écoutez c'est tout je vais essayer de finaliser le powerpoint enfin le manuel plutôt qui décrit les différents signaux et essayer de publier assez rapidement avant la fin de la semaine la dernière version je vous souhaite une bonne journée à tout merci merci